Le développement des sociétés concerne avant tout les êtres qui les composent. Or, ces populations ne représentent pas des masses homogènes. Elles se différencient par leur origine ethnique, leur classe sociale, leur dégré de validité, l'âge, l'appartenance à une religion et le sexe. Chacune de ces différences influence, et souvent de façon combinée, la vie des personnes et leur capabilité. Le sexe est un des facteurs déterminants. En effet, les femmes sont probablement la seule minorité sociologique qui soit majoritaire quantitativement, environ 51%. On parle de minorité sociologique parce que dans toutes les sociétés, à des degrés très variables, les femmes ne bénéficient pas des mêmes droits que les hommes. Soit parce que les lois sont discriminatoires. Par exemple, dans beaucoup de pays musulmans, la part d'héritage qui revient aux femmes est plus faible que celui qui revient aux hommes. Soit parce que les lois ne sont pas appliquées, comme la possibilité pour les femmes de posséder des terres. Même si c'est prévu par la loi, elles sont peu nombreuses à être propriétaires fonciers. Les femmes font donc face à plus de contraintes. Elles ont moins de possibilités de développer leurs capabilités. Concernant le développement, dans ses dimensions économiques, environnementales et sociales, on remarque dans presque tous les pays des différences entre femmes et hommes. Différences très variables selon les contextes et évolutives dans le temps, mais presque toujours au détriment des femmes. Pourquoi ces inégalités posent problème ? Pourquoi vouloir plus d'égalité ? Les réponses à cette question sont diverses. Pour certains, c'est une question de justice, de droits humains pour toutes et tous. Selon la fameuse citation, les droits des femmes sont aussi des droits de l'homme. Pour d'autres, c'est la moitié des ressources humaines potentiellement productives qui sont sous-utilisées au regard de leur contribution à la croissance économique. On voit aussi que l'ignorance des inégalités femmes-hommes peut compromettre l'efficacité des politiques publiques en faveur du développement socialement durable. Pendant longtemps, nous avons supposé que les impacts négatifs du changement climatique et les efforts faits pour les atténuer avaient des effets similaires à la fois sur les femmes et les hommes. Cependant, le monde a progressivement découvert que les femmes et les hommes font l'expérience du changement climatique de manière différente. Par exemple, les femmes en milieu rural doivent aller de plus en plus loin pour chercher le bois de chauffe en cas de déforestation et de décertification. Comme c'est la responsabilité des femmes, les hommes ne sont pas autant concernés. Il est devenu aussi de plus en plus évident que les inégalités entre les sexes ont limité la capacité des femmes à s'en sortir. Par exemple, en cas d'un tsunami, parce qu'elles sont peu nombreuses à savoir nager. Il est reconnu aujourd'hui que les femmes sont des actrices importantes du changement. Par exemple, parce qu'elles maîtrisent bien des méthodes traditionnelles de fertilisation des sols, car leurs cultures destinées à l'autoconsommation ont rarement fait l'objet d'un appui par les projets agricoles. Elles détiennent des connaissances et des compétences significatives en ce qui concerne l'atténuation, l'adaptation et la réduction des risques face au changement climatique, ce qui fait d'elles des agents décisifs dans ce domaine. En conséquence, comme le soulignent Julia Martin-Lefebvre et Winnie Biantima, il y a un besoin urgent d'inclure une approche sensible au genre dans le travail de confection des politiques et des programmes sur le changement climatique. Les inégalités des femmes et des hommes sont vues comme un problème pas seulement par des féministes du Nord. Dans tous les pays, aussi au Sud, il y a aujourd'hui des femmes qui revendiquent plus d'égalité, plus de moyens, une meilleure prise en compte de leur point de vue. Pour toutes ces raisons, les inégalités de genre ne sont pas abordées uniquement sur le registre des valeurs à défendre, mais elles représentent un obstacle à surmonter sur le chemin vers le développement socialement durable. Selon le rapport sur les inégalités hommes-femmes dans 144 pays publié par le Forum économique mondial en novembre 2017, il faudra encore 100 ans pour venir à bout des inégalités. Et c'est sans faire cas des extrêmes disparités selon les secteurs étudiés. Les progrès les plus notables ont été réalisés dans le domaine de l'éducation. La perspective de la parité envisagée dans les 13 ans à venir devient tangible. Des avancées substantielles ont été enregistrées dans la sphère politique, qui partaient de très loin, mais à leur rythme, 99 ans sont encore requis pour que les femmes y prennent toute leur place. D'autres statistiques soulignent des inégalités variables, certes, mais quasi universelles. Par exemple, l'écart flagrant au sujet de l'emploi de temps journalier, des femmes et des hommes, en ce qui concerne le travail domestique, donc non rémunéré. 4 heures 11 minutes pour les femmes contre 1 heure 31 minutes pour les hommes par jour dans les pays en développement. 3 heures 30 contre 1 heure 54 dans les pays développés. Les cas restent très importants et baissent plus par la mécanisation de certaines tâches, lave-vaisselle, lave-linge, etc., et par l'emploi de domestiques que par un partage plus équitable. La pandémie du VIH-SIDA a allongé ce temps de travail des femmes. Ce sont surtout elles qui soignent les malades, tout comme la baisse des réserves en eau potable qui allonge le temps nécessaire pour chercher l'eau pour les ménages à la campagne. Autre corvée féminine. La réduction des inégalités entre femmes et hommes est un des objectifs centraux visés par la communauté internationale, par exemple à travers le fameux ODD, les objectifs de développement durable. Mais en quoi la notion de genre nous aide à comprendre les causes de ces inégalités et à imaginer des moyens de les réduire, les concepts et les outils développés dans l'approche genre peuvent nous permettre d'apporter des réponses.